Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui ! Et euh, hein ? Ah, oui, c'est normal, j'ai décidé maintenant, parce que quand on se fait enculer, je vous mets le t-shirt qui correspond au thème. Par contre, je dis pas merci, je pense que personne va dire merci. J'ai pas trop le cœur à me marrer, parce que là, c'est un peu honteux, la petite nouvelle qui vient de tomber ce soir, à l'instant où je vous parle. Je compte sur vous pour la relayer une fois de plus, c'est grâce à vos partages, à vos relais, que de plus en plus des informations qu'on révèle, comme ça, arrivent à remonter maintenant de plus en plus haut. Alors, une nouvelle information aujourd'hui qui concerne notre ami, notre ami Franck Gavou, Franck Gavou, tout le monde a oublié Franck Gavou, c'est normal, il s'est passé plein de choses entre-temps. Franck Gavou, c'est le vice-président de l'association Sauvons les entreprises, c'est un ancien petit patron, en fait, c'est un importateur de yurtes. Non, pas de yaourts, non, de yurtes, c'est les maisons mongoles, tu sais. Non, c'est pas les mongoles, c'est des sortes de cabanes. Et oui, le business plan était un peu bizarre à la base. Et lui, maintenant, son entreprise a fait faillite. Bah oui, il était dans la merde, monsieur Gavou. Donc, du coup, il avait profité de la venue de Manuel Valls, hein, en 2013, qui était venu dans son bled pour se refaire dans les sondages en disant, « Ah oui, vous inquiétez pas, on va organiser une table ronde, on va sauver votre... hein, trop petit, ronde, carré, triangle, une table spatiale même s'il faut pour sauver votre entreprise. » Sauf que Manuel Valls n'avait jamais donné suite, hein, c'était du pipeau, comme d'habitude. Et donc, il était pas content, Franck Gavou. Alors, du coup, en 2014, il avait interpellé Manuel Valls dans la rue, devant une petite cinquantaine de passants. Il lui avait reproché de pas être... de pas avoir créé cette table ronde qu'il avait promis. Voilà la vidéo. ... Non, vous m'avez parlé l'année dernière fois. Je sais pas, là, je peux pas. Vous avez mis actuellement en premier là. Vous m'avez promis pour le faire, monsieur Valls. C'est notre promesse. Monsieur Valls. Monsieur Valls. Monsieur Valls, vous m'avez promis une chose l'année dernière. Monsieur Valls, vous m'avez promis une chose. Eh, regardez, là, qui faut. Regardez ce que je veux juste vous parler. Vous avez fait ça, vous avez l'année dernière, n'est-ce pas ? Ouais, monsieur Valls. Comme vous pouvez l'entendre, c'est un peu difficile. Ça s'est pas passé dans la violence non plus. Il est resté relativement calme. Enfin, pas dans la violence. Non, Franck Gavoux n'a pas été violent. Le service de sécurité de Manuel Valls a été un petit peu plus taquin. Oh, ça l'a arrêté, monde abruti ! Ça l'a arrêté de taper ! Monde enculé ! Monde enculé ! Ouh là là, elle est remontée, baby ! Hein, mais c'est pas sur Valls, quelle gueule. C'est son service de sécu, c'est normal, regarde. Ça l'a arrêté de taper ! Ça l'a arrêté de taper, mon enculé ! Ça l'a arrêté de taper ! C'est la démocratie ! C'est la démocratie ! Calmez-vous ! Les médias ! On relève doucement, on relève doucement ! Ils sont marrants, les mecs de la sécu, tu sais, ils te foutent des coups de rangers dans la gueule. Ils t'écrasent la moitié de la tronche, puis dès que les caméras arrivent, hein, on le relève doucement. Il a plus qu'une jambe ! Bah oui, bah alors doucement, du coup, parce qu'il peut plus, voilà, hein. Rien de mal, il veut parler ! Eh, prenez des photos, là ! Rien de mal, il veut parler ! Il veut parler, il a pas le droit de parler ! Eh, t'es en train de faire mal, là ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Sauf que ça c'est pas très bien fini pour Franck Gavoux. Bah oui, c'est là que la vidéo devient moins drôle, parce que Franck Gavoux vient d'être condamné par la justice à 100 jours amende. Non, c'est pas une plaisanterie. 500 euros, un peu plus que son RSA, qui doit toucher maintenant que son entreprise a fermé. Et Franck Gavoux, s'il ne paye pas ses 100 jours amende, il ira en prison. Ouais, avec, hein, les meurtriers, les pédophiles, les raquettes... Ah bah non, on les envoie plus en prison, les délinquants ! Bah bon, bref, ça c'est encore autre chose ! Mais Franck Gavoux a été condamné par la justice à 100 jours amende. Exactement. Je tiens à préciser quand même que le tribunal avait demandé sa relaxe dans un premier temps, mais c'est le parquet aux ordres de Manuel Valls qui a insisté personnellement pour que l'affaire soit rejugée et qu'il soit condamné cette fois-ci. Ouais. Le motif ! Ah oui, mais c'est... Ah bah non, faut t'asseoir avant que je donne le motif ! Si, parce que là c'est... Ah bah tu vas pas y croire ! Il a été condamné pour rébellion. Si, rébellion ! Si, ça existe ! On est dans Star Wars, là, Manu ! C'est-à-dire que c'est la rébellion ! C'est... putain ça... Non, mais là c'est même plus drôle en fait. Si, ça existe, rébellion en France. Des trucs qu'on n'applique plus depuis Napoléon, quoi. C'était quoi ? Les Sarazins, ils se sont rebellés ! Merde ! Envoyez la garde ! Tiens, voilà. À l'époque on leur coupait la tête. Mais oui, mais là, putain... Pfff... Donc aujourd'hui, dans la France de Manuel Valls, on n'a plus le droit de dire que Manuel Valls ne respecte pas ses promesses. Parce que c'est ce qu'il a fait en fait, juste. Même si tu le dis à 50 mètres de lui, avec la sécurité, sans dire un mot de travers, sans lui dire une seule grossièreté, une seule vulgarité, simplement en l'interpellant, en faisant « Monsieur Manuel Valls ! Monsieur Manuel Valls ! Vous ne respectez pas vos promesses ! » T'as pas le droit, enfin, Franck Gavoux ! C'est quand même le futur président de la République populaire de France, Manu ! Futur empereur de l'Empire Sith, à mon avis aussi, il va faire ça, quand il n'y aura plus de rebelles. Enfin, en attendant, je ne sais pas si vous êtes rebelles, j'aurais bien aimé vous appeler à soutenir Franck Gavoux. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas. Puisqu'en France, je vous le rappelle, on n'a pas le droit d'envoyer de l'argent à des gens pour les aider à payer leur condamnation de justice, ni à demander de l'argent pour pouvoir payer ces amendes. Donc vous ne pouvez pas, on ne peut pas l'aider. A part si, relayer au maximum cette information, auprès de toute l'alliance... Putain, non, mais c'est vrai, on y est là ! Enfin, auprès du maximum de gens. Vous avez fait 29 000 partages sur la dernière, je pense qu'on peut faire au moins aussi bien. Donc allez-y, comme des malades, partagez cette information, parlez-en autour de vous. Encore une fois, moi, je ne fais pas ça pour le fric, je l'upload sur Facebook, donc je ne touche pas de monétisation via Facebook. Puis rejoignez l'alliance. Enfin, abonnez-vous sur YouTube, c'est ça que ça veut dire. Et puis, likez la page, tant que la chaîne existe encore. Et puis bon, écoutez, moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. On va tourner le prochain épisode de vlog... Pardon, de JSPC, on en termine le tournage demain. Et puis d'ici là, en vous remerciant, Bonsoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada